Le concept de base n'a pas vraiment changé tout au long de ses 30 ans de carrière, mais qui a tout de même été amélioré au fil des années. Cette voiture, c'est la Porsche 911 Carrera. Porsche, c'est un nom magique dans le monde de l'automobile, et la 911, c'est la voiture qui représente le mieux tout ce qu'évoque le nom de cette compagnie. En bref, il s'agit d'une voiture de performance qui a acquise ses lettres de noblesse par l'expérience de course de ce constructeur allemand. La Porsche 911, c'est d'abord et avant tout un look unique et classique à la fois, et aussi une ligne qui est devenue plus aérodynamique dans sa nouvelle version. Par exemple, les pare-chocs sont maintenant intégrés à une carrosserie plus arrondie au niveau des ailes avant, et les phares sont d'une conception nouvelle. Les portes et le toit conservent la même forme, mais les ailes arrière sont plus larges et plus évasées, ce qui donne à la voiture un look plus agressif. C'est bien sûr à l'arrière que l'on retrouve le moteur, et surtout le fameux aileron qui se déploie automatiquement à 80 km heure pour réduire la portance aérodynamique et permettre un meilleur refroidissement du moteur. Le troisième feu de prenage est maintenant intégré à une nouvelle pièce transversale. À l'intérieur, peu de changements. Au tableau de bord, vous remarquerez trois jauges pour le niveau, la température, ainsi que la pression de l'huile moteur. Le tachymètre est en plein centre, ce qui donne une bonne indication du caractère résolument sportif de sa voiture. Aussi, à chaque fois que de nouveaux équipements ont été ajoutés à cette voiture au fil de son évolution, les commutateurs pour les actionner n'ont pas toujours été placés à des endroits très logiques. Par exemple, le volant cache complètement les commandes de la climatisation. La radio est presque au milieu de la planche de bord. Même le pédalier est d'une conception ancienne, avec les pédales qui passent au travers du plancher. Ce sont toutes des choses qui donnent beaucoup de caractère à la 911, et toutes des choses auxquelles il faut s'habituer. Maintenant, on parle le moteur avec la main gauche et on écoute le son qu'il produit. Un son extraordinaire et un niveau de performance moteur à sa mesure. En action, le traditionnel moteur Boxer 6 cylindres, refroidi par air, dont la cylindrée est de 3,6 litres. Et à chaque fois que les ingénieurs de Porsche y apportent des changements, le résultat, c'est toujours plus de puissance. Maintenant chiffré à 272 chevaux, très exactement. La transmission manuelle à 6 vitesses, et la course du levier est extrêmement précise. Le 0-100 km heure se fait en à peu près 5 secondes, donc les performances sont élevées, tout comme la consommation de carburant, soit 14,3 litres au 100 en ville et 8,9 sur la roue. La 911 Carrera est maintenant équipée d'une nouvelle suspension arrière qui permet un meilleur contrôle de la voiture en réduisant sa tendance naturelle au survirage. Plus tôt cette semaine, j'ai eu l'occasion de la piloter sur circuit où la 911 est parfaitement à l'aise. La direction est ultra précise et la voiture répond immédiatement en entrée de courbe. La 911 Carrera est également très impressionnante au freinage et pour plusieurs raisons. D'abord, comme le moteur est placé à l'arrière, il y a beaucoup moins de transferts de poids vers l'avant lors d'un freinage intense, ce qui signifie que les quatre roues de la voiture contribuent vraiment à la ralentir. Deuxièmement, jetez un coup d'œil vers les étriers massifs et vous allez remarquer que les disques de frein sont percés de façon à mieux dissiper la chaleur. Et finalement, la pédale de frein elle-même est très ferme et la voiture commence à ralentir dès qu'on applique les freins. Donc, des performances exceptionnelles sur tous les plans, ce qui fait de la 911 Carrera une voiture parfaitement agréable à conduire, même si on doit s'adapter à ses nombreux traits de caractère. Il faut aussi compter sur un prix très élevé, soit 89 600 $ pour ce modèle coupé. La version cabriolet, quant à elle, se vend à 101 500 $. Du côté des plus, les performances moteurs exceptionnelles, de même que l'excellente tenue de route et les freins très puissants. Aussi, le look unique de la 911 Carrera. Du côté des moins, ce n'est pas une voiture très pratique, elle est chère, les primes d'assurance sont élevées et c'est à peu près tout. De nos jours où beaucoup de voitures se ressemblent, la 911 Carrera conserve son look unique et son caractère très spécial et c'est ce qui en fait une voiture vraiment originale. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est gagner à la loterie. Pour le grand public, les courses continuent d'être...